Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui, en fait, sur un émulateur de Nintendo DS pour jouer à Call of Duty 4 Modern Warfare, qui n'est pas la même version que la version console de salon. Donc le son est très crappy, désolé, donc l'émulation ne me permet pas d'avoir un meilleur son. Donc, à gauche, on a ce qui est l'écran du haut, donc c'est juste plus pour le visuel, pour pouvoir voir un peu mieux. Et à droite, c'est l'écran du bas, donc l'écran tactile. Évidemment, la souris va me servir un peu de crayon. Et pour ce qui est du contrôle, j'ai un pad connecté, donc qui va me servir pour ce qui est du 3DS, les fonctionnalités, pour les boutons. Donc, on va aller voir les options, comme d'habitude. Donc, je peux être gaucher, donc la sensibilité de la visée, donc c'est à peu près tout. Donc, c'est assez simple. Le multijoueur, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose, en fait, c'est du dead match. Donc, on va aller sur la campagne solo. Bien sûr, évidemment, vous allez dire, ouais, mais là, c'est un émulateur, qu'est-ce qui nous prouve que tu as réellement une copie de Call of Duty 4 Modern Warfare? J'ai une copie de Call of Duty 4 Modern Warfare sur DS. Est-ce que c'est assez? Donc, la campagne. Donc, je vais me partir une nouvelle partie. Donc, voilà. Donc, évidemment, il faut se dire que le jeu, c'est du 3DS, donc l'image ne sera pas nécessairement ultra belle, parce que c'est upscalé, bien sûr. Et on a l'écran tactile à droite, donc... Qu'est-ce qui se passe? OK, il fallait que j'appuie pour tirer. En fait, la manière que ça va fonctionner, pour ceux qui jouent sur la version 3DS, vous allez tenir votre DS sensiblement à une main, c'est-à-dire que vous allez avoir les flèches pour vous diriger avant arrière, gauche, droite, et non pas tourner, c'est straffer. Le bouton arrière, gauche, va servir pour tirer. Les 4 boutons, il me semble qu'ils ne servent pas. Les 4 boutons B, B, A, X, Y ne servent pas. Il n'y a pas la gâchette en haut à droite non plus, sauf si vous jouez droitier, donc ça va servir comme les flèches directionnelles. En fait, vous allez viser avec le stylet dans l'écran du bas de l'écran, pour faire bouger la caméra de l'écran en haut, donc là, pour l'instant, ça va être l'écran de gauche. Pour tirer, donc, ça va être la gâchette arrière, pour viser, il faut double-cliquer dans l'écran rapidement avec le stylet pour pouvoir avoir la visée du fusil. Donc, franchement, le titre, je l'ai fait et je l'ai apprécié. Malgré son visuel extrêmement granuleux et tout, j'ai trouvé quand même que c'était relativement fluide avec le stylet malgré tout. Il y avait aussi un genre de petit stylet qu'on pouvait se mettre sur le pouce pour contrôler un petit peu mieux. Ça fait le travail aussi. Donc, évidemment, vu que je vais avoir la souris, ça ne sera peut-être pas génial, mais bon. Donc, on a notre training. Donc, on a la mini-carpe dans le bowl, évidemment, à sa droite. Et, comme on peut voir, bon, j'ai mon objectif en avant et je peux donc... Là, évidemment, c'est que c'est comme si j'appuyais avec le stylet, donc je dois obtenir le clic. Et donc, ça me sert de viser. Donc, évidemment, il me parle. Donc, j'aurai un entraînement à faire. Go to the firing range. Est-ce que je peux y aller? Là, évidemment, ce qui arrive, c'est qu'avec le stylet, tu sais, pour faire des tournées comme ça, il faut... C'est vraiment par séquence comme ça. Donc, là, ils m'ont donné mon petit pointeur, finalement. Donc, je peux y aller. Double tap, hop, to sprint. Donc, évidemment, il va peut-être avoir des petites lenteurs, évidemment, dues à l'émulation, bien sûr. Je ne peux pas faire des miracles avec mon PC qui n'est pas une brute. Mais au moins, ça va vous donner un peu l'idée. L'idée, ça a l'air de quoi, évidemment, là, c'est parce que je veux jouer. Donc, prendre mon arme, une M16, qui est sur la table. Je la vois, là, mais je ne peux pas y aller. Parce que je ne suis jamais. Bon, merci. Donc, ça. Et là, j'ai l'icône qui apparaît dans... Encore une fois, dans le bas de l'écran, bien sûr. Et je clique dessus pour ramasser mon arme. Donc, il faut que je le tienne. Et là, j'ai mon arme. Donc, voilà. Donc, j'ai ça. Et si, en fait, je double tape dessus... En fait, non. Donc, ça me donne... Ah, évidemment, ils ne veulent pas. Donc, il faut que je tire les 4 cibles. Donc, ça, c'est fait. Et je clique dessus sur mon arme pour recharger. Donc, pour utiliser ça. Il me semble que c'était ça. Mais non. Comment je fais pour aller dans... Double touch the touch screen. Aim down the sight mode. Donc, évidemment... Ah, et voilà. Bon. Donc, j'ai ma visée à la Call of Duty classique. Évidemment, vous allez dire... Bon, mais ce n'est pas nécessairement hyper fluide. Si on peut dire. Mais... En fait, oui, ça fonctionne. Il faut juste que je lui donne un délai de temps dans mon clic. Donc, m'accroupir, maintenant. Et comment je fais pour m'accroupir? Je suppose qu'ils vont me le dire. Je vais recharger. Double tap down. Évidemment, mon personnage se tasse au lieu de... De s'accroupir. OK. Ne t'accroupis surtout pas. S'il te plaît. Bon, ben, manque la merde, comme ça. Je ne sais pas s'il va me dire que c'est correct, mais bon. Il va me dire, fail! Même pas. Merci de m'arrêter encore une fois à la tête de noeud. Allez! Évidemment, je suis encore pris. Il ne me laisse pas bouger. Donc, on va avoir un certain petit système de cover. Donc, j'ai eu les grenades. Donc, je clique sur ma grenade. Ça me donne donc ma grenade. Je dois viser, évidemment. Avec, encore une fois, le stylet, bien sûr. Et... Boum! Même pas. Il n'explose même pas. Ah oui, il explose, mais il y a quand même un sacré délai. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Ah non, ok. Il y en avait d'autres. Je pensais que j'avais fini. Ah là, il choupe-moi ça dans le trou. Et voilà. Et le... Donc, j'ai fini. Merci. Donc, c'est sûr que c'est loin d'être le Call of Duty 4 qu'on connaît. Mais quand même, il sort d'ailleurs. Je trouve que... Côté contrôle, c'est sûr qu'au début, d'avoir de viser avec le stylet, c'est peut-être pas génial. On va... Vous allez avoir un peu de difficulté. Mais, à la longue, on s'y habitue. Donc, on va aller poser des charges qu'on voit qu'il y a... En fait, je peux viser avec ma souris que vous voyez ici. Find the explosive. Regarde, tu andres à côté. Tu te fous de ma gueule. Ils sont là, là. En fait, peut-être qu'il faut que je les place, là. Donc, je dois les trouver avant. Donc, je prends. Donc, touch the circuit board to rotate and turn the code in the keypad. Donc, je dois tourner ces pièces-là pour réussir à avoir un code en haut pour pouvoir le rentrer. Donc, c'est un genre de petit mini-jeu. Tout simplement. Donc, ça. Donc, il faudrait peut-être que je l'envoie par en bas. Comme ça. Comme ça. 0, 9, 9, 1. Wow! 0, 9. Hey! 0, 9. Hey! Évidemment, ça, c'est dû à l'émulation, bien sûr. Bon. Et voilà. Donc, ça. Et je pense qu'il y en a un autre à faire de l'autre côté. Donc, il faut que j'aille désamorcer maintenant. Donc, trace le circuit. Eye-eye wire, disrupt, or, circuit de désorme de charge. Donc, il faut que je passe dessus avec mon stylet. Tout simplement. C'est un peu le principe, en fait. C'est le mini-jeu. Je dois écrire. Et voilà, donc j'ai désamorcé la bombe Donc c'est deux petits mini-jeux intéressants quand même Qui font que ça fait un peu différent de la version console de salon bien sûr Et qui utilisent au moins l'écran tactile Ça c'est important, tu sais, avoir un DS et ne pas pouvoir utiliser l'écran tactile C'est pas terrible, ça c'est sûr Je suppose qu'il dort un gars là Je suppose qu'il dort un gars là Donc évidemment, on s'entend qu'on n'a pas encore commencé à jouer avec Donc utiliser les binoculaires qui sont, qui sont, qui sont Est-ce qu'ils sont là? Ben c'est parce que je veux bien, mais c'est parce qu'il faudrait que tu me les donnes Ok, donc je prends ça Je vise et quand c'est vert, j'appuie sur le tir Et ça tombe Bring down the thunder! Et... Et voilà Boom! Donc c'est quand même correct visuellement Donc j'ai fini Ok Parfait, c'est bon Évidemment, c'est logique Je ne peux pas coller d'Airstrike sinon Je veux m'en aller On est donc Prémisse plutôt bizarre On est under attack Évidemment, je peux ramasser son arbre Chose que je ne ferai pas J'ai quand même gardé ma M16 Évidemment, le son est plutôt dégueulasse Mais c'est dû à l'émulation encore une fois C'est la seule façon Correct Que j'ai trouvé pour pouvoir vous le montrer Sans Sans être obligé de filmer ma DS Qui ne serait pas génial Tourne, tourne, tourne Trop tourné Donc ça c'est un des militaires qui est avec moi Donc évidemment Là, la lenteur Vient Vient de l'émulation Je le dis encore une fois Parce que le jeu serait un peu plus rapide que ça Évidemment J'ai de la difficulté avec mon contrôle Wow On recharge Bravo Je ne sais pas sur quoi il tire, mais il tire. Donc, évidemment, le jeu a quand même une certaine lourdeur et lenteur du fait que ça va quand même vous donner le temps de tirer les ennemis. J'embarque donc sur la tourelle et voilà, donc la porte va ouvrir et on va partir. Donc, la séquence classique dans Call of Duty en véhicule, eh bien, on y est. Et voilà, donc le training est terminé. Donc, on va quand même avancer un petit peu cette mission-là quand même. Pour voir un peu, en fait, comme vous voyez, bon, le jeu est en grande pixelisé. Ce n'est pas super bon pour de la DS. Évidemment, la 2D sur DS est quand même très jolie. Par contre, la 3D, bon, n'est pas géniale. Évidemment, c'est un titre DS et non pas 3DS. Et ce n'est pas, en fait, le dernier Call of Duty qui est sorti. Donc, vous pouvez vous douter que visuellement, ce n'est pas génial. Donc, ce n'est pas génial. Par la suite, il y a eu World at War, qui est quand même quasi mal. Il y a quand même le mode zombie. Et il y a eu... Maintenant, on va refaire 2. Il y a eu Black Ops. Puis il y a eu l'autre Call of Duty aussi. Maintenant, on va refaire 3. Évidemment, on voit qu'il y a quand même des larges. Et il y a eu l'émulation encore une fois, parce que c'est quand même plus rapide que ça. Donc, la mini-carte donne quand même... On voit quand même les ennemis dessus. On a quand même des bannées finies avec ce Machine Gun-là. Bon, évidemment, on les a perdus de vue pour bien faire. On voit rien. Roule. Alors, on les tire dans le dos. C'est génial. Moi, je tire jusqu'au temps que ça pète. Donc, une bonne petite séquence de tir sur rail. On va dire ça comme ça. Ça fait le travail. On va se dire que c'est un jeu de déesse. Alors, tant qu'à moi, ça fait le travail. Et ça, il y a des ennemis à gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada Roule dessus! Écrase-le, Twistle Metal! Donc, évidemment, grâce à la mini-map, ça rend le jeu un peu plus facile. Du fait qu'on peut quand même commencer à tirer avant de tourner le coin. Donc, évidemment, ça donne quand même une bonne chance. Là, je suis complètement à côté de l'écran. Il y en a encore. Je crois qu'un air-strike, ça n'aurait pas été mieux. Ben oui, tu n'aurais pas pu continuer à rouler avant. Peut-être deux nœuds. Aucun support aérien. Au moins, j'ai une bonne vieille .50 qui fait le travail. Voilà. On peut m'aider pour. C'est parti ! On s'en arrive dans une place full d'ennemies, je pense. La prenez-vous, la putain d'hélicoptère, où on attend? Évidemment, c'est scripté, c'est comme n'importe quel Call of Duty, il n'y a plus personne qui bouge, je suis pris là, j'attends après je ne sais pas quoi, est-ce qu'il s'envole, ou non, il envoie dans les côtes, il disparaît je pense. Évidemment, ce n'est pas super évident vu que la sensibilité est ajustable, il faut le dire, avec le stylet, donc ça c'est sûr que c'est à votre aile sur la console. Évidemment, en émulation, je ne l'ai pas ajusté, il aurait peut-être fallu. Il va gagner ça, on va pouvoir y aller finalement, je pense. Exact, on va rentrer dans un décombre, bye! Et le gars, il est rentré dans la maison, c'était bizarre. Bordel, je commence à avoir hop quand même que la mission finisse. Je commence à avoir mal à la main avec la souris. On va rentrer, hop, ça ! Sous-titrage ST' 501 On va rentrer et rentrer, c'est vraiment pas mal. On va rentrer, il peut y aller non plus encore. Mais encore, je sens pas mal, je pense que c'est vrai. Parfait, on va rentrer, on va rentrer 3h30, on va rentrer les mains. Peut-être que je casse à le viser en avant peut-être. J'ai quand même jamais manqué de balles, il faut le dire. Donc là, je suis débarqué. Là, j'aurais un petit bout à faire à pied, mais je pense que la mission est finie. Exact. Donc, l'autre séquence se fait à pied, mais vous avez à peu près comment ça se passe. Le jeu est quand même pas mauvais et assez intense, en fait. C'est sûr, à part les lags, évidemment, ils sont qui n'est pas génial de cette émulation. Le jeu, somme toute, j'avais quand même apprécié, malgré qu'une fois que vous avez fait la campagne, vous n'avez plus grand-chose à faire dessus. La campagne n'est pas terriblement longue. Je dirais une heure et demie, deux heures maximum. Elle est extrêmement courte et absolument pas d'autre mode de jeu. Par contre, c'est sûr que sur les versions après, exemple comme World of War, avec le mode Zambi et des achievements en plus, ça rajoute quand même du temps de jeu. Là, ici, à part finir le jeu, peut-être même à hard, ou il faut le finir normal pour avoir le hard, ou un truc comme ça, ça ne vaut pas réellement la peine, après ça, tu vas le refaire encore. Je crois qu'il y a le mode arcade qui se déverrouille un peu comme la version console de salon, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire le jeu, mais vous allez avoir un score, dépendant où vous tirez dans les ennemis, mais ce n'est pas assez pour nous dire, en fait, ce n'est pas assez pour simplement justifier le fait qu'on se fasse le jeu encore une fois. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine, pour une autre vidéo. Salut tout le monde!